Je m'attendais quand même à mieux de sa part. Qu'est-ce que tu veux y faire ? C'est des petites choses qui nous ralentissent. Comme d'habitude, quoi. Ouais, mais je m'étais fait une de ses joies. T'imagines pas. Je voulais même lui donner un surnom, en fonction de ses performances. C'est-à-dire... Mais ça ira mieux demain. Ouais, sans doute. De toute façon, là, on a beaucoup de poids à tirer. C'est pas simple. Mais quand même... Entre nous, le matos, la nourriture et les batteries, ça fait beaucoup. Euh, j'aimerais, monsieur. C'est vrai, je t'avais oublié, toi. Ça va, sur le doigt ? D'accord, monsieur, d'accord. Mais tu verras, Eric. Demain, le soleil brillera assez fort pour charger les panneaux solaires et tu pourras essayer la voiture à ton max. Ouais. Bon, arrête-toi là. Faut d'abord qu'on sache combien il y a de débiles devant le magasin d'armes. Tu vas y aller, Eric. Euh, pourquoi moi ? Ton CZT est toujours aussi vierge, je te signale. Faudra t'y habituer. Tu peux pas rester comme ça. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt cool. Bon, vas-y. Discute pas. Tu dois gagner en expérience et te préparer pour l'ambassade. D'accord, j'y vais. Mais s'ils sont plus d'un, je te préviens, je reviens. Ouais, mais tu gueules pas, histoire de pas en appeler d'autres. Bien sûr, ça va toi. Euh, c'est quoi cette histoire de CZT, monsieur ? Un compteur désormitué. Pour vraiment tout expliquer à toi. Oh, mais tu voudrais pas un instant pub par hasard ? C'est pas, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde. Non, non, c'est clougue. C'est mais... C'est exquis. C'est de la merde. Non, non, c'est clougue. Quoi ? C'est clougue. C'est ça, on socialiste ? C'est de la merde, c'est tout. Salut tout le monde. Moi ? Oh, des hauts et des bas. Débat que je ne porte plus d'ailleurs, car ça faisait débat. Enfin bon. J'ai été envoyé par Pierre en reconnaissance près d'un petit magasin d'armes afin d'y juger la population de débiles y séjournant. Pour l'instant, il me semble qu'il n'y a personne. En tout cas, pas près de l'entrée. Bon, je vais m'approcher pour mieux voir. Personne à gauche, personne à droite. Je peux traverser en toute sécurité. jetons quand même un petit oeil au travers de la vitrine. Il me semble que personne ne soit encore entré ici. Tout est bien rangé. Oh ! Ces armes ! Faudra que je demande à Pierre de m'en conseiller une bien. Bon, je vais chercher les autres pour leur dire que la zone est sans danger. Ah ! Qu'est-ce que vous foutez ici, vous ? Pierre ! Pierre ! Merde, il doit être trop loin pour pouvoir m'entendre. Et comme un con, j'ai oublié de prendre une arme. Bon, cette épreuve ne doit vouloir signifier qu'une chose. Je dois me battre à main nue contre ces deux débiles si je veux survivre. Allez, viens ici, toi. Putain, ça ne lui a rien fait. Je crois que je vais devoir changer de stratégie. À l'aide ! Pierre ! Je suis foutue. Mais cassez-vous ! Je n'ai jamais tué la dévote, moi. Surtout que vous êtes déjà morts, alors bon. Mais cassez-vous, je vous dis. Putain, je suis foutue. Attends, qu'en allumette, on... Bon. Hein, tout le monde ? Moi ? Oh, je suis dos au mur. Les zombies se rapprochent de moi et je crois bien que c'est la fin. Content de vous avoir reconnu. Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Des flèches ? Pierre, c'est toi ? Et vous, là-bas ? Attendez ! Qui êtes-vous ? Attendez ! Bon, bah, hein... Merci. Faut que j'aille prévenir Pierre. Oh là, oh là, attention à la magie. Qu'est-ce qui est petit et marron ? Un marron. Putain, il est fort, ce con. Et tu dis qu'il avait une moto ? Ouais, il était juste là, de l'autre côté de la route. Bon, tout ce que je peux te dire, c'est que t'as eu la chance qu'il passe par là. C'est le destin, je te dis. Ouais. Ça ou c'est juste que t'as pas été attentif et assez con pour oublier de prendre une arme ? Mais merde, c'est l'apocalypse quand même ! Sois un peu sérieux ! N'empêche que je suis encore en vie, ça veut dire que ma méthode de survie est suffisamment efficace. Ah, c'est clair, tu fais comme tu veux. Mais tu viendras pas te plaindre quand t'auras un morceau de cerveau en moins. Enfin bon, chargeons un maximum d'armes avant de se casser. Justement, en parlant d'armes... Qu'est-ce que tu veux ? J'aurais aimé, tu vois... Ben quoi ? Tu sais, si je pouvais... Juste une fois, on est bien d'accord. Je suis pas sûr de te suivre, là. Ben j'aimerais bien avoir mon propre gun, comme ça je serais plus en confiance au moment de combattre les débiles. Ah, c'est ça. Alors t'es d'accord pour me laisser en prendre un ? Non. Hé, pourquoi ? T'es pas encore prêt. Je suis prêt ! Non, tu n'es pas prêt. De un, tu n'as jamais utilisé d'arme à feu de ta vie. De deux, je suis sûr que tu tireras la première situation un peu chaude. Au lieu d'agir avec subtilité, sans faire de bruit, pour pas tirer plus de débiles, tu vois. Et de trois, je comptais t'entraîner avant de te laisser une arme. Tu vas m'entraîner ? Pour faire quoi ? Bah te battre. D'ailleurs, je t'ai déjà trouvé une arme pour le corps à corps. Cool. Et après, j'aurai le droit d'avoir mon propre gun ? Normalement, non. Mais on verra le niveau que t'auras quand on sera à l'ambassade. Ok, je me fie à toi. Bon, éclatons la vitre, prenons les armes et mettons-les dans le wagonnet de transport. Hé, l'artiste ! Viens nous aider à charger. Il est passé où encore, ce con ? Il est peut-être parti car il avait un besoin pressant. Ouais, peut-être. Mais moi, j'ai pas besoin qu'il se presse pour revenir. Je sais pas pourquoi tu l'aimes pas. Bon, il parle pas beaucoup, c'est vrai. Mais après, si tu passes ce détail, il a l'air de quelqu'un de très ouvert. Charge plutôt un maximum d'armes au lieu de parler pour rien dire. Non, je dis juste qu'on aurait pu tomber sur pire comme type. Tu sais, je t'ai parlé hier de ma phobie des cracheurs de feu. Eh ben, il aurait pu en être un. Ça, t'en sais rien. Tu lui as pas posé la question. Ouais, ça va. Bon, je pense qu'on pourra tout embarquer en une fois, si on passe bien. En fait, ça n'a rien à voir, mais c'est quoi l'arme que tu m'as trouvée pour le corps à corps ? Bah, ça. Oh, une épée de chevalier ! Mais, elle est cassée, non ? Non, enfin oui. Bon, après, c'est qu'un détail. Je croyais que tu devais me donner une arme, pas une relique brisée. Entraîne-toi déjà avec ça. Et rappelle-toi de cette maxime. Une lame n'est réellement brisée que quand l'esprit de son porteur vole en éclats. Edison von Petipa, tiré de son livre Cita, à leur sillon, chapitre 12, page 7, ligne 21. Ouais, c'est bien joli. Mais là, ma lame, elle fait à peine 20 centimètres. Y'a pas de quoi fonforonner. Surtout que je sais pas dans quel état sera mon esprit au moment de combattre. C'est pas la taille qui compte, mais l'angle est la force de pénétration. C'est aussi du Edison von Papa Schultz, ça ? Non, non. Les petites coquines, chapitre 1er, page 12, ligne 18. Drôle de référence. De toute façon, une fois ton entraînement accompli, je réparerai ta lame. Ouais. Au moins, je pourrais jouer au roi Arthur avec. Ne sous-estime pas cette épée. Bien que partagère sa moitié, elle pourrait bien te sauver le jour où tu seras vraiment en danger. Et à deux doigts de te faire bouffer. C'est vrai, mais si un jour je venais vraiment à être en danger et à deux doigts de me faire bouffer, comment voudrais-tu que je puisse trancher quelque chose avec cette épée que je ne peux pas dégainer car je n'ai nul fourreau à la ranger ? Eh bien c'est simple. Si tu avais arrêté plus tôt de chouigner, tu aurais remarqué que dans mon autre main, je tiens le fourreau qui à cette épée appartient. De plus, avant de trancher, il faut savoir frapper. Avec ce qu'il vient de t'arriver, je ne vais pas te laisser affronter des débiles pour que tu ailles t'y empaler. Ok. Et si on arrêtait de faire des rimanés ? Je l'ai te le proposé. Bon alors si je récapitule, tu vas réparer cette lame quand j'aurai fini de m'entraîner avec, c'est ça ? Exactement. Et avec quoi est-ce que je vais m'entraîner si tu répares l'arme avec laquelle je suis censée m'entraîner après l'entraînement que je suis censée faire avec ? Oula, ça devient compliqué. Tu vas t'entraîner avec cette épée brisée et quand tu l'auras méritée, elle sera réparée. C'est pas bien compliqué. Ou tu veux que je te fasse un dessin simplifié ? On ne va pas arrêter les rimanés ? J'y peux rien. Quand je viens à mon portée, c'est ce genre de rime que je préfère utiliser. Question de facilité. Bon. Mais il commence quand mon entraînement ? Normalement t'auras juste besoin de bien conduire pour m'aider à prendre l'ambassade. Quand on sera posé, tu pourras être entraîné. On va l'attaquer comment l'ambassade ? Alors c'est très simple. D'abord tu me... Mais j'en ai rien à foutre des japonais et de leurs compliments. J'y ai longuement réfléchi et j'ai eu du mal à me décider. Mais j'ai finalement choisi... Carapuce ! Salam ! Tant pis. Puisqu'il n'y a plus Carapuce, je choisis Pulpizarre. Ta gueule ! C'est pas grave. Peu importe le Pokémon. Je vais prendre celui qui reste. Salamèche ! Salam culé ! Comme on dit, premier arrivé, premier servi. Et malheureusement, tu es le dernier. Vous voulez dire qu'il n'y a plus de Pokémon pour moi ? A vrai dire, il en reste bien un, mais je doute que tu veuilles... Je le prends, professeur ! Je dois quand même te prévenir. Il y a un petit problème avec ce Pokémon. Il me faut absolument un Pokémon, professeur. Bon, eh bien, dans ce cas... Philippe ! Je salue où tu te caches ! J'ai dit que je te bute, enculé ! Re-salut tout le monde ! Avec Pierre, on s'est installé dans un nouvel immeuble, depuis lequel on a une vue d'ensemble de l'ambassade. Eh bien, pour rien vous le cacher, c'est pas très rassurant. Pierre n'avait pas prévu qu'il y aura autant de débiles à masser à l'extérieur. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je dirais qu'il y en a bien un bon millier. Après, c'est des estimations perso, hein. Mais c'est quand même con. On vient de faire le plan avec un paquet d'armes, et on en a même pas assez pour tous les dégommer. D'ailleurs, Pierre a dû oublier son plan d'attaque précédent, qui consistait à me faire faire des tours tout autour de l'ambassade en voiturette, pour rentasser les débiles au même endroit et tous les cramer en même temps. D'un côté, j'aurais pas à le faire. C'est au moins ça. Sinon, on a perdu Ellie. On l'a pourtant attendu un bon moment au magasin d'armes. Pierre dit qu'il s'est fait bouffer. Enfin bon. On va dire que c'est comme ça que les choses fonctionnent, maintenant. Pour survivre, il faut manger des trucs pas trop périmés, et éviter de se faire manger par d'autres trucs périmés. A ce propos, Pierre a décidé de m'entraîner plus tôt que prévu. En ce moment, il cherche un nouveau plan pour pouvoir gagner l'ambassade. Je lui avais bien proposé d'essayer de passer par-dessus avec une mongole fière, mais il m'a répondu qu'il avait pas une gueule à s'appeler Picard. De toute façon, pour l'instant, on est bien posé. On a une bonne planque, de la nourriture et des flingues. Que demander de plus ? Eric, je sais comment on va entrer dans l'ambassade en évitant les débiles. Par la voix des airs ? Non, justement, on va passer par en-dessous. Par en-dessous ? Oui, par en-dessous. Non, on va quand même pas aller dans les... les égouts. On va bien se marrer. 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 On va bien se marrer.